Eh bien, salut tout le monde, c'est Kana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de l'Ocarina Glitch de The Agent of Zeta... Oh, j'allais dire Ocarina of Time. The Minish Cap sur Game Boy Advance. Je sais pas pourquoi j'allais dire Ocarina of Time. N'importe. Donc là, j'ai dû me refaire une autre partie parce que... On va voir comment on va faire pour accéder... ...au dernier donjon sans faire la dernière zone du jeu. On va voir ça parce que c'est vrai que j'avais dit dans la vidéo précédente que... ...que je m'étais planté, en fait, je croyais qu'il n'y avait pas d'autre endroit où on pouvait utiliser l'Ocarina Glitch. Ben si. Il y en a deux autres. Donc là, forcément, comme d'habitude, la zone où on doit se diriger, c'est au niveau de la Vallée des Rois. Mais sauf que là, on ne va pas du tout y aller, en fait. C'est ça qui est dingue. On ne va pas du tout y aller. Non seulement, on ne va pas y aller. Mais en plus, on ne va même pas aller à la dernière zone du jeu qui, au niveau de la carte, on voit que c'est en haut à droite, là. On ne va même pas aller là, en fait. C'est ça qui est dingue. Et pour ce faire, en fait, c'est qu'il nous fallait à la base... Il nous fallait à la base aller voir ce PNJ, enfin le PNJ qui est là, faire l'assemblage de fragments avec lui pour pouvoir... pour pouvoir, par la suite, débloquer le petit téléporteur qui mène à la grande, je ne sais pas, on dirait un manoir, en fait, le truc. Comment c'est immense. Le manoir au-dessus du ciel. On peut y aller là. Voilà. Il fallait aller ici pour la quête des flèches de lumière, sauf que nous, on va aller au dernier donjon pour se faire, sauf que là, on ne peut pas y aller. A la base, on ne peut pas y aller, puisqu'il y a ce PNJ qui nous bloque le passage, et en plus de cela, en plus de ça, c'est qu'on ne peut même pas... on ne peut même pas ressortir, il faut faire la quête habituelle, c'est-à-dire, il faut aller dans la vallée des rois pour récupérer l'un des fragments du bonheur jaune pour ensuite débloquer l'accès au-dessus des nuages, et puis voilà, quoi, comme d'habitude. Sauf que là, on va utiliser l'Ocarina Glitch pour le faire. Et ça, ça va être super cool. C'est ça qui est cool dans ce jeu, c'est que non seulement, enfin, il n'y a pas beaucoup de bugs dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de glitchs. Alors purée, le seul qu'il y a, c'est qu'il est tellement énorme qu'on peut carrément tout faire. On peut carrément accéder où on veut. C'est ça qui est dingue. Et ce bug, en fait, nous permet, bon là, je pensais que ça nous permettait de traverser les pots, mais non. Par contre, ça nous permet de traverser les PNJ, carrément. Et comme on peut les traverser, eh bien, on peut carrément aller au-dessus. Et ça, c'est magnifique. Par contre, là, il va falloir faire attention. Parce que là, je suis en version européenne. Je suis en version européenne du jeu, et du coup, il ne faut absolument pas que je fasse le bug sur cette demoiselle. On va faire une sauvegarde rapide, d'ailleurs. Voilà, il ne faut absolument pas que je le fasse. Et je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir la première fois. J'avais vu des speedruns. Et comme ils font en version US, eh bien, eux, ils peuvent. Mais moi, si je le fais, je peux, évidemment. Il n'y a pas de soucis, je peux le faire. Par contre, une fois que j'aurai fait le donjon, une fois que j'aurai terminé le donjon, je me retrouverai ici. Il y aura un petit téléporteur qui m'amènera juste ici. Et que quand je voudrais ressortir, c'est que je ne peux pas appeler le petit roc en version européenne. En version US, on peut le faire ici. On peut appeler le petit roc pour se diriger au niveau de la cité d'Hyrule. Mais là, on voit que je ne peux pas. Ils sont en train de m'acharner à essayer de l'appeler. Je ne peux pas, en fait. C'est impossible de l'appeler en version européenne. Donc, on est obligé de ressortir. Mais là, là, je suis bloqué. Je suis bloqué, je ne peux rien faire. Et là, je suis carrément bloqué. C'est que non seulement elle me bloque, mais en plus de ça, je ne peux même pas aller dans les menus. Je ne peux rien faire. Donc, il ne faut absolument pas faire ça en version européenne. Il faut faire en mode normal, c'est-à-dire, il faut aller parler à ce PNJ. Et une fois qu'on l'a fait, c'est une petite perte de temps, c'est sûr. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, on peut faire le palais. Alors, chose que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour montrer... Ouais, parce que je ne vais pas faire une autre vidéo spéciale glitch sur Minish Cap. Donc, on va rentrer dans ce donjon. Sachant que j'ai l'ousé, en plus, parce que j'ai oublié d'assembler... J'ai oublié, en fait, d'aller faire le troisième assemblage avec l'épée, là. Donc, on va faire une petite ellipse, parce que là, je vais aller au château d'Hyrule, je vais aller faire la fusion avec l'épée, et puis on se retrouve. Voilà, donc, c'est fait. Et puis, vous vous êtes peut-être dit, si vous avez eu la jugeotte, le fait que je vous ai dit au début, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il ne fallait surtout pas faire le bug avec elle, parce qu'on se retrouve bloqué. Mais vous vous êtes peut-être dit, entre-temps, là, que... Oui, mais attends, en bas, je vais me faire bloquer aussi. Eh bien, non. Ce qui est bizarre, justement, c'est qu'en bas, on n'est pas bloqué. Parce que, elle, OK, la bloque, mais là, le problème, c'est que... Je ne sais pas, peut-être qu'elle est un peu décalée, ce qui fait qu'on peut... Alors, il faut se mettre... Il faut appuyer soit à gauche, soit à droite. À gauche, voilà. Par contre, je vais faire une sauvegarde rapide. Parce que... Je vais tenter un truc, là. Donc, déjà, on va refaire l'Ocarina Glitch que je viens de couper, là. Mince. Ah, bah, ça y est, c'est parti pour la série de... Le fail. Voilà, c'est bon. Il faut quand même essayer un truc. Parce que... Je sais que si on appuie en haut, si on appuie vers le haut, là, c'est foutu. C'est-à-dire que j'essaie de monter l'escalier, mais on voit que Link, il n'y arrive pas. Donc, en fait, je suis bloqué. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas appuyer vers le haut, en fait. Par contre, avec l'autre PNJ, ce n'est même pas la peine. Peu importe comment vous faites, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'il faut le... Il faut le décaler, il faut le débloquer. Alors, si j'appuie vers le bas... Bon, c'est bon. Tant que je n'appuie pas vers le haut, en fait. C'est tant que je n'appuie pas vers le haut, tout va bien. Il ne faut pas appuyer vers le haut. Bon, j'arrive une fois sur deux. C'est magnifique. Bon, ben, au moins, c'est bon. Alors, oui, effectivement. Finalement, on va se faire une petite partie du... du palais du vent, parce que je ne vais pas vous montrer que l'Ocarina Glitch, du coup. Je vais vous montrer aussi un autre... bug... d'optimisation, en fait. Ce n'est pas trop un bug. Pas si un peu, quand même. Mais c'est un petit bug d'optimisation. On va s'équiper de ça et ça. Alors, j'ai combien de bombes, au fait ? Ah, j'en ai neuf, ça va. On va voir un petit truc sympa. Ouais, j'ai déjà les flèches. mince. Alors, j'ai tendance à... à me faire avoir ici. Généralement, je préfère me les faire, parce que sinon, ils sont vraiment chiants, ceux-là. Par contre, par la suite, normalement, je n'ai pas besoin de me faire les autres. Alors, forcément, je n'ai pas l'attaque Breeze Rock, donc j'étais au plus court. Je me suis refait une partie vite fait, là, pour pouvoir montrer cette partie du donjon. J'ai vraiment été au plus court. Donc là, on ne va pas trop tarder à arriver là où je veux arriver. On ne devrait pas trop tarder. Parce que le truc, c'est qu'on se souvient que l'item, pour récupérer l'item, il faut battre des Wizzrobes. Et les Wizzrobes sont un peu longs à battre. Enfin, sauf qu'en utilisant la technique des bombes, en fait, le détail, c'est qu'on peut les avoir relativement plus rapidement. Par contre, il faut de l'entraînement, parce que... Et encore, même moi, je n'y arrive pas tout le temps. C'est que... C'est un peu compliqué, vous allez voir. Hop, je passe. J'ai suffisamment de bombes pour être tranquille, mais mine de rien, c'est que je vais quand même... aller me chercher. On va prendre 5 bombes supplémentaires. Et là, le détail, c'est que je vais faire une petite sauvegarde rapide, ici. Parce que... On se vient comme mode normal pour se faire ces Wizzrobes. Ah oui, bon, déjà... Je vais un peu vite en besogne, il n'y en a que 2 pour l'instant. Bon, c'est un peu long, comme ça. En faisant de cette manière, comme ça, c'est un peu long. On voit que ça prend quand même du temps, donc je ne vais peut-être pas me les battre à la loyale à nouveau. On va relancer la sauvegarde rapide, parce que là, on voit que c'est un peu long. F1 pour lancer. Et là, la technique des bombes, c'est ça, en fait. Donc, je ne vais pas trop vous expliquer comment ça marche. Bon, déjà, je me suis loupé, c'est magnifique. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Par contre, le dernier, ça va être un peu chiant. J'aimerais bien quand même faire les 3 premières séries. Ah, loupé ! J'étais trop rapide pour l'autre. Ça sert, les sauvegardes rapides, quand même. Voilà, c'est bon. Alors après, pour les autres, je ne fais pas tout à fait comme ils font dans les speedruns, parce que j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Je sais qu'on peut avoir les 3 séries de one-shot et les 3 séries de Wizzrobe, mais moi, je n'y arrive pas. Pas encore, en tout cas. Donc, les 2 premières séries, je les ai, il n'y a pas de problème. Mais les 3 autres séries, non, je n'y arrive pas. La dernière série, les one-shotés, non, je n'y arrive pas. Du moment qu'il ne m'en reste que 2, à la fin, ça va. Alors, le bug que je vais vous montrer, c'est juste ici. Aussi, ces nuages-là, habituellement, c'est vrai qu'il faut les escalader, comme ceci. C'est un petit peu long. Il faut le faire comme ça. Mais sauf qu'il y a une petite optimisation possible. C'est que on escalade les 4 premiers ou les 3 premiers. Je crois que c'est les 3 premiers. Ah non, c'est les 4 premiers. Parce qu'il y en a 6. 3, 4. Une fois que j'ai escaladé les 4 premiers, je saute et je vais vers l'avant. Et de là, je me retrouve, en fait, au-dessus. Et la autre optimisation, normalement, on va vers la droite. Sauf que là, voilà. C'est relativement assez précis. Le truc, c'est qu'au niveau du time, il faut le voir à peu près. Ce n'est pas forcément super évident. À vous dire comme ça, déjà, je me suis loupé. C'est les 4 premiers. Seulement les 4 premiers. Après, vous sautez comme ça. Habituellement, ouais, c'est... Il faut... Oh ! Mince, pourquoi je me fais avoir ? Je voulais sauter. C'est fou, ça. En fait, j'ai voulu sauter trop vite. Voilà. Normalement, il faut aller à droite. Sauf que là, je n'ai plus du tout... Je ne suis plus du tout dans le time. Voilà, on voit que... En fait, il faut attendre qu'il apparaisse. Donc, pour le time, c'est juste... J'ai tendance à aller d'abord vers le haut. Alors, je vais vers le haut. J'attends un peu. Je fais une roulade. Et... Ça a failli louper. C'était juste, mais c'était juste. Donc, en fait... Ça, c'est bon. Il nous reste encore une petite optimisation à voir. Et après, je vais faire une ellipse et on va se retrouver au château des ténèbres parce que là, il y a quand même gros à voir. Il y a quand même gros à voir. Donc, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue. Pas trop, j'espère. Alors ici, déjà, une petite optimisation possible. C'est que, normalement, il faut aller jusqu'au bout. Sauf que... Vous pouvez directement sauter d'ici, voilà. Pas de problème. Par contre, là, c'est dur de ne pas se faire avoir. Bon, là, ça va pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'optimisation que je veux vous montrer, c'est qu'on aura les quatre interrupteurs à avoir avec l'épée. Sauf que moi, enfin, j'ai vu qu'on pouvait le faire avec les bombes. Bon, là, je vais peut-être faire une petite ellipse parce qu'en fait, c'est un peu plus loin que prévu. Le détail, c'est qu'on va se retrouver là où je veux me retrouver. Voilà. Et voilà, donc, on ne se retrouve pas exactement là où je voulais parce que j'ai oublié ce petit passage. C'est que là, on peut encore mieux faire. À partir du moment où il y a un mur au-dessus, il suffit juste de sauter comme ça. Et c'est nickel. Ça passe tout seul. C'est magnifique. Franchement, j'adore ce truc. C'est complètement dingue. Donc, vraiment, ça passe tout seul, là, ici. Ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Voilà pour ça. Donc, là, ici, rien de particulier à montrer. Par contre, là, ici, pareil. Parce qu'en fait, le truc avec la cape de rock, habituellement, c'est que vous maintenez enfoncé pour faire un saut prolongé. Mais sauf qu'on peut aller plus loin en appuyant d'abord une première fois et ensuite en maintenant enfoncé. On peut aller un peu plus loin parce que si je fais comme ça, hop, on voit que c'est trop juste, ça ne passe pas. Peu importe comment je m'y prends, normalement, ça ne passe pas. Ouais, ça ne passe pas. En fait, comme c'est tout juste, il faut juste appuyer une première fois, une autre fois après et ça passe tout seul. C'est ça, le détail. Ça, je ne le savais pas avant. Ça, je ne le savais pas. Donc, c'est un petit truc supplémentaire. En fait, ce donjon ne peut pas trop... On peut le speedrunner, mais pas autant que le troisième, en fait. Il n'y a pas de gros bug à exploiter. Par contre, c'est des petites optimisations possibles. Et ça, c'est cool. Par contre, là, je vais me faire défoncer, mais d'une force, si je ne fais pas attention. Voilà. Voilà, de côté. Encore un coup. Voilà, tranquille. En fait, on n'est toujours pas là où je veux me diriger. Donc, le détail, c'est que... C'est que non, je vais laisser, franchement, je vais arrêter les ellipses. Puis, au passage, c'est tout aussi bien. Sachant qu'après, le château des ténèbres, celui-là, ça va être du lourd, ce qu'on va voir, quand même. Bah, ça va être à l'image du troisième donjon, en fait, de ce qu'on a vu, quoi. Le temple de l'eau, de ce qu'on a vu, le gros bug avec l'occarina. L'occarina glitch, bah, c'est ça qui va se passer dans le château des ténèbres, en fait. Il y a plusieurs endroits. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Avec ce bug. Ah, je n'ai pas eu. Pas grave. Oh, oh ! Ah, je les ai eus tous les deux. Les whizdrops de glace, hein. Je les ai eus tous les deux, c'est magnifique. On va tâcher de passer direct sans se ravoir. Voilà. Donc, ça, ça va, c'est tranquille. On va récupérer la grande clé. Voilà pour ça. Et du coup... Euh... Mais c'est que des optimisations. C'est ça le détail, en fait. C'est pas vraiment des bugs, hein. Comme là, par exemple, optimisation possible. Normalement, on a un dialogue avec Excello. Petite sauvegarde rapide. C'est que là, ici, voilà, le petit dialogue avec Excello qui nous fait perdre un peu de temps. Mais en réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de cette... Enfin, de ce petit détail. Il suffit de sauter. Et on... Et on spoil le truc. Alors là, le détail, c'est que... Non, il faut se le faire, mais on peut le faire tomber directement. Mais ça, je l'avais fait, déjà. J'avais déjà fait. C'est pas un problème. Euh... Oui, voilà. C'était ça que je voulais faire. Je voulais activer. La lanterne. Alors, ici... Euh... On va pas aller vers le bas tout de suite, comme d'habitude. Ça, c'est pas... Ça, on le sait. Il faut d'abord passer par en haut. Faut juste faire attention, ici. On va pas se faire voir par la flamme. Voilà pour... Ouh ! Ah, je l'avais vu, en plus. J'ai vu son pixel, là. Ah, la momie. Euh... Elle m'aurait chopé. Ça m'aurait fait mal. Alors, voilà. Hop, hop, hop. L'optimisation, elle est là. Alors, c'est dur de la faire, celle-là. Enfin, c'est pas dur de la faire, mais... Du premier coup, comme ça, non. C'est... C'est trop dur, en fait. Voilà. Posez la bombe. Vous attendez un peu. Et voilà. En fait, faut vraiment timer... L'épée avec la bombe. Mais réussir du premier coup, comme ça, en étant en haut, c'est... C'est trop dur. J'y arrive pas. J'y réussis qu'une seule fois, comme ça. Mais généralement... Oh là là, oh là là. Les dégâts. Généralement, je préfère attendre d'être en bas pour poser la bombe. C'est un peu une perte de temps. C'est vrai qu'on peut le faire directement d'en haut. On gagne du temps en préparant la bombe. Mais sauf que j'y arrive pas. J'y réussis qu'une fois, en fait. Petit détail, ici, on n'est pas obligé de faire tout le tour. Mais ça, je pense que... J'avais déjà montré dans mon WT. Petit détail, comme ça. Sauf que moi, je m'embêtais à prendre la tornade juste à côté, là. On n'a pas besoin de le faire. Et ben, c'est tout, en fait. De ce donjon, c'est tout ce que j'ai à montrer comme optimisation. Il n'y en a pas d'autre. Vas-y, je l'énargue à mort. Non, toi, tu m'auras pas. Comment je l'énargue ? On mourrait pas. Impossible. Par contre, ils sont un peu longs à battre. Ah si, ils m'ont eu. Ça y est, content. Bon, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Je vais faire reset. Je vais reseter le jeu. Et du coup... On reset le jeu. Parce que du coup, on va reprendre l'autre partie. Et on va voir, justement, le château des ténèbres, en méthode complètement cheatée, le truc. Complètement cheatée, ça va être. Ah, mais purée, mais qu'est-ce qu'ils ont à me trôler, ce temps-ci ? Qu'est-ce qu'ils ont à me trôler ? Alors, j'ai déjà l'épée. Bah non, j'ai pas assemblé l'épée, parce que forcément, dans cette partie-là, j'ai déjà battu Vati. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se refaire le château des ténèbres, si on veut. Et ça, c'est magnifique. Normalement, on peut se le refaire. J'ai cru qu'il allait me choper, celui-là. Enfin, qu'il allait me voir. Par contre, là, lui, il m'a vu. Mais j'étais plus du tout dans le time, en fait. C'est ça, le truc. Habituellement, je passe comme ça. Hop. Deux roulades. Pourquoi la voulade, elle n'a pas voulu se faire ? Quoi qu'il en soit, ça passe tout seul, ici. Par contre, en version US, c'est un peu différent. En version US, c'est pas pareil, je suis obligé d'attendre. À un moment, c'est un peu chiant. Mais bon. Donc, du coup, en fait, je vais faire quand même une petite ellipse, parce que là, voilà, vous connaissez le scénario qui va se passer. Et là, ici, voilà, quoi. Pas non plus une surprise. Alors, voilà, du coup, j'ai fait une petite sauvegarde rapide, quand même, parce que le détail, c'est que... Là, franchement, il y a des bugs énormes à faire dans le château des ténèbres. Mais par contre, on peut se bloquer. Si on s'y prend mal, qu'est-ce qu'on peut se bloquer ? C'est juste impressionnant. Donc, la première chose que je vais faire, c'est quand même prendre une feuille ou deux pour être tranquille. Voilà, même si j'ai déjà... C'est vrai que j'ai des attaques, c'est vrai. J'ai des attaques dont ce ne serait pas nécessaire en soi-même. Mais bon. On va voir des trucs intéressants. Au niveau de l'Ocarina Glitch, à commencer par ici. Alors, je préfère tomber, généralement. Et là, le détail, c'est qu'on ne va même pas aller voir le roi pour avoir une clé. C'est qu'on va déjà commencer à utiliser l'Ocarina Glitch ici. Et de là, on va pouvoir directement passer à la deuxième partie du château sans s'embêter. Et ça, c'est magnifique. C'est juste énorme. Alors, toi, tu vas dégager parce que sinon, ça ne va pas me plaire. C'est juste ici. Il faut faire attention. Équipez-vous des bottes de Pégase et de la cape de roc parce qu'il va falloir sauter un moment. Si vous ne le faites pas, je crois qu'on peut se bloquer. J'ai quand même tenté un truc. Parce que là, le détail, si je fais ça, je suis bloqué. Mais est-ce que je peux sauter ? Ah, je peux sauter. Donc, ça va, ça va. En fait, là, non. Il n'y a pas de risque de se bloquer. Ça va. Vous utilisez simplement la cape de roc pour vous débloquer. Il n'y a pas de problème. Sinon, il y a une autre méthode, mais c'est au frame pixel près. C'est un peu chiant. Donc là, on va sortir. On va re-rentrer. Et là, alors, il y a un truc avec les bombes possibles. Mais comme je n'ai pas les bonnes bombes, ça va être chiant. Je ne vais pas vous le montrer parce que je n'y arrive jamais, ce truc. Je n'y arrive jamais, ce machin. C'est qu'en fait, on a vu le bug avec... Enfin, le truc avec les bombes. Avec les quatre interrupteurs à actionner. Dans le palais du vent, on avait vu ça. Sauf que là, je n'y arrive absolument pas. Sauf que c'est un peu différent, là. En utilisant une bombe à gauche, on peut directement renvoyer les premières boules. Et avec l'épée, on fait les deux autres séries. Mais sauf que là, comme je n'y arrive jamais, on va se le faire en mode normal. C'est-à-dire comme ceci. Ah, j'étais un peu... Bon, là, je vais attendre un peu parce que sinon ça ne passe pas. Voilà pour ça. Donc là, ici, il faut déjà commencer par récupérer une première clé. C'est la première chose à faire. Une fois qu'on a fait ça, petite optimisation. Commencez à charger l'épée. D'avance. Parce que je ne suis pas censé avoir les améliorations d'épée qui font que je peux charger beaucoup plus vite. Et là, vous faites ça comme ça. Et ça passe tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Donc au moins, ça, c'est bon. Alors ensuite, on va ressortir de là. Et on va recommencer l'oucarina glitch. Et là, ça va être juste énorme. À l'image du temple de l'eau, en fait. Mince. Mais j'aimerais bien y arriver tout le temps du premier coup. C'est ça qui m'énerve un peu. Tout le temps du premier coup. Ce serait bien. Alors, comme d'habitude, il faut faire attention de ne pas cogner les murs. Et de surtout pas... Je n'ai pas dit, mais... Petite sauvegarde rapide. Je n'ai pas dit. Mais il ne faut pas non plus faire de roulade. Il ne faut pas cogner. Sinon, on se bloque. Mais il ne faut pas faire de roulade non plus. Parce que là, je suis bloqué aussi. Ça, je ne l'avais pas dit. Par contre, passer... La salle suivante, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai activé le bug. Ce qui fait que... Je vais faire pareil que dans le temple de l'eau, en fait. Une fois qu'on prend les escaliers, en fait, on peut tout traverser. C'est ça qui est énorme. Et on se retrouve, en fait... Bien loin dans le donjon, là. Bien loin, bien loin. On se retrouve bien loin dans le château des ténèbres. En fait, on se retrouve à l'endroit où on doit récupérer 4 clés ou 4 points cardinaux. C'est juste énorme. Par contre, là... La chose que je vais faire, qui est faite généralement dans les speedruns... C'est faire une sauvegarde. Et une fois que la sauvegarde est faite... Faire reset du jeu, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas moyen de ressortir. Et on reprend la partie. Et de là, je me retrouve à l'entrée. Donc on va refaire l'occarina glitch. Alors ça, ce qui serait bien, en fait, aussi, c'est que j'y arrive vraiment non seulement du premier coup... Mais que j'y arrive en me calant sur le côté. Je fais ça. Hop ! Voilà ! Ça, franchement, c'est magnifique. Si, franchement, si je pouvais réussir ça comme ça, je perdrais encore moins de temps. Je perdrais encore moins de temps à le faire. Ah oui, petit détail, ça je n'ai pas dit, mais... Quand on passe d'un truc à l'autre en utilisant les potes de Pigas, il ne faut surtout pas faire... Il ne faut surtout pas, en fait, aller de travers. Parce que sinon, en fait, ça fait comme si vous aviez un mur en face de vous. Il ne faut pas le faire. Voilà. Et par contre, là, je vais refaire une sauvegarde rapide. Parce que le détail... Normalement, on ne se bloque pas, en fait. Mais j'ai peur de me bloquer. Je vais quand même faire une sauvegarde rapide ici. Parce que le détail, c'est que... On va faire l'occurrence à glitch, une fois de plus. On va s'équiper... ...de la cape de Rock. Alors là, par contre, ça... Ça, ça m'énerve. Encore, je préfère... La première solution, dire... Je ne prends pas l'escalier. Je préfère encore ne pas réussir à prendre l'escalier. Parce que là, ça me fait perdre encore plus de temps. Je préfère encore ça. On perd un peu moins de temps. Quand on loupe. Voilà, je crois, en fait, que ça me troll à mort. C'est en train de me troller. Ah, voilà, quand même. Alors là, le détail, c'est que je vais le faire lentement. C'est qu'il va falloir sauter. Parce que le détail, c'est qu'on ne peut pas passer de l'autre côté à une porte. Alors, normalement, je ne peux plus sauter. Sauf si je fais une roulade, je peux à nouveau sauter. Donc ça, c'est bien. On peut sauter. Donc, en fait, le détail, c'est qu'il faut se mettre à peu près ici. Faire un saut. Et ça passe. Mais ça, je ne savais pas au début. Je croyais que... Je ne comprenais pas. J'arrivais ici, par exemple. Tu sais, mais je ne peux plus sauter. De toute façon, je suis bloqué. Je ne peux plus sauter. Donc, là aussi, pareil, il y a une porte. Je ne peux pas sauter. En haut. Je suis bloqué. Donc, je ne comprenais pas, en fait. Mais en fait, il faut faire une roulade. Et une fois qu'on a fait la roulade, on peut sauter. Et là, par contre, c'est un peu chiant. C'est un peu dur ici. Parce que... Bon, là, j'ai réussi du premier coup. Mais le détail, c'est que c'est un peu plus délicat de réussir ici. Donc, toi, tu meurs. Toi aussi, tu vas mourir. Par contre, là, il ne faut pas désactiver le bug. Parce que le détail, c'est que ça nous permet d'aller juste un peu plus vite ici. Il ne faut pas non plus faire de roulade au niveau des trous. Parce que sinon, ça nous fait tomber. Il suffit juste de se mettre là, comme ça. Même si on n'a pas la plateforme. On peut sauter. Attirer ceci. Là, on peut faire une roulade. Il n'y a pas de problème. Par contre, là, ici, le détail, c'est que... C'est que... Là, ici, en fait, on ne peut plus tomber. Et ça, c'est emmerdant. Ce qu'il faut, en fait... C'est utiliser la cape de rock et puis faire une roulade juste après. Voilà. Comme ça. Ah oui, elle n'a pas explosé parce que je n'ai pas... C'est vrai, c'est les bombes à télécommande. Je n'ai plus l'habitude. Je n'ai plus l'habitude. C'est les bombes à télécommande que j'ai. C'est plus pareil. Alors, le détail, c'est que... C'est vrai que les Dark Nuts, comme j'ai l'attaque tourbillon, c'est tranquille. Mais, en fait, si vous ne l'avez pas, l'attaque tourbillon, encore la meilleure méthode pour les avoir, c'est de faire une roulade comme ça. Ah bah oui, c'est vrai, parce que non seulement j'ai l'attaque tourbillon, mais maintenant j'ai aussi l'attaque... Voilà, ça. Et ça, par contre... Encore là, ça va. En fait, juste une roulade pour le traverser. Et c'est tranquille. Et c'est tranquille. Et de là, en fait, c'est tout ce que je devrais montrer, parce qu'il n'y a plus de bug, après. Il n'y a plus de bug exploitable au Château des Ténèbres. Parce qu'il y a juste une clé à récupérer. On va le faire quand même. Il y a juste une petite clé à récupérer. Et puis, c'est tranquille. Donc là, il faut se refaire une nouvelle série de Dark Nuts. Alors des fois, je peux les avoir du premier coup. Ça dépend, en fait. Des fois, surtout quand ils sont dans un coin. Voilà. Là, c'est tranquille. Mais généralement, quand ils sont dans un coin, ce qui arrive des fois, c'est qu'ils ne bougent plus. Vous pouvez directement les one-shoder comme ça. Là, hop. Direct. Mais ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent. Petite optimisation possible. Ici. Vous vous équipez de la lanterne. Vous faites exprès de vous faire avoir. Vous allez un peu plus vite. Par contre, là, il ne faut pas... Link est un peu dur à contrôler. Faites juste une roulade pour ne pas prendre de dégâts. Parce qu'à chaque fois, en fait, que vous faites une roulade, vous êtes invincible. Vous ne prenez pas de dégâts. Donc, c'est le petit détail. Là, je me fais avoir un peu. Minceux. Heureusement que j'ai des cœurs. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, il crevé, là. Voilà. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, en fait, cette vidéo est quand même assez longue. Assez longue, mène de rien. Voilà, voilà. Une fois que vous avez votre petite clé, vous faites juste sauvegarde. Une fois que la sauvegarde est faite, vous résetez. Alors, c'est vrai que sur l'émulateur, c'est plus rapide. Parce que là, il n'y a pas l'écran de chargement, tout ça. Mais sur votre 3DS, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire aussi vite. Sur votre 3DS, si vous avez une 3DS, pour faire ce jeu. Ça ne va pas aussi vite. Il faut quitter le jeu. Ensuite, il faut imaginer que c'est un peu plus long. Et là, en fait, on n'aurait plus qu'à se faire le boss. Donc, on ne va pas se le faire à nouveau. Il n'y a pas d'optimisation au niveau du boss en soi-même. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est vrai qu'on n'a pas vu que l'Ocarina Glitch. J'avais aussi d'autres trucs à vous montrer. On en a profité. Comme ça, au moins, tout est fait au niveau de Midish Cap. Je n'ai plus rien à vous montrer. Donc, par la suite, je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. On verra. Ah bah si, quand même. Ce serait bien quand même que je vous montre comment récupérer le bouclier miroir. Ça, ce serait bien que je vous le montre quand même. Parce qu'on ne l'a pas fait. Donc, ce serait bien que je le fasse. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment récupérer le bouclier miroir. Allez, portez-vous bien. Ciao.